Bonjour les scorpions, je vous souhaite une très très belle année 2023, que celle-ci vous apporte ce que vous souhaitez, que la santé vous accompagne, la joie, le bonheur, l'amour. On se retrouve pour votre Loboscope du mois de janvier 2023. Le Loboscope, pour les personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui ne connaîtraient pas, c'est un rendez-vous mensuel que j'effectue, donc une guidance. Sentimentale affective pour tous les signes chaque mois. Vous pouvez très bien visionner votre Loboscope pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe ascendant. Ça reste dans tous les cas de la guidance généraliste, donc elle vous répondra en partie à des interrogations en termes d'énergie, de prédiction et de conseil. Mais si vous souhaitez une guidance vraiment plus proche de vous, finalement, et bien je vous invite à commander une guidance personnalisée sur mon site. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc mon site c'est www.sindylarif.fr. Une fois que vous avez effectué votre commande, vous m'envoyez un petit mail avec les prénoms, avec des photos récentes, les dates de naissance, le contexte éventuel de la relation, mais aussi vos deux questions. Et sous un délai d'approximatif d'une semaine à dix jours, je vous adresse un lien avec votre vidéo à visionner. Donc voilà, l'escorpion va effectuer votre Loboscope pour janvier. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine détente. Vous faites peut-être aussi le point sur ce qui se passe en vous et autour de vous. Il se peut qu'il y ait un temps d'introspection, un temps de réflexion par rapport à la relation ou par rapport tout simplement à ce qui vous arrive. J'en perds ma bague. Alors, on y va. Il y a des réponses qui tardent à arriver, d'où je pense l'introspection et les réflexions. Donc voilà, vous attendez des réponses et ces réponses, elles sont en attente, elles sont en suspens. Vous ne parvenez pas à y voir très clair, c'est pourquoi vous faites le point. C'est pourquoi vous faites le point. Ah oh, on a beaucoup de roues, ce n'est pas possible. Alors, on a ici la roue qui tourne. Il y a un changement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une avancée. Il y a sans doute une avancée, mais faites attention à ne pas aller dans la mauvaise direction. Vous êtes tellement en attente de ces réponses que vous pourriez très bien dériver. Mais voilà, on vous annonce ici quand même, pour certains, notamment certains célibataires, l'opportunité de faire une nouvelle rencontre. Si ce n'est pas une rencontre, c'est un rendez-vous important. Ça peut vouloir parler aussi de retrouvailles, c'est possible aussi. C'est parti. On a plusieurs. Vous montrez très courageux, très endurant, persévérant par rapport à ce chemin un peu sinueux. Oui, voilà, on a de la lenteur, on a du retard. Vous êtes dans une période de stagnation, les réponses qui tardent, le retard. Ça va arriver, ça arrivera, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore à parcourir un certain chemin. Il se peut que vous ayez fait une rencontre et que vous aimeriez que ça avance plus vite que ça. Non, ça peut être ça. Comme ça peut être aussi, vous attendez cette fameuse rencontre qui n'arrive pas. Ou alors, vous avez fait une rencontre, mais pour le moment, ça n'aboutit pas forcément. Mais vous avez la meilleure des positions, parce que vous avez la carte ici de la force et du courage. Finalement, vous ne pourriez pas faire autrement que ce qui se présente là. Il y a juste à ne pas dériver. Il faut savoir patienter. Ayez confiance. Vous appréhendez beaucoup, mais on vous demande de vous libérer et de faire confiance. Par rapport à cette situation, par rapport aux réponses qui tardent à venir. On vous dit que ça va bouger. Ça ne restera pas en l'état. On nous parle ici d'une personne divorcée. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ça peut être la personne que vous rencontrez. Ou que vous avez rencontrée. Alors, que peut-on dire par rapport à ça ? Oui, bon, on le dit. Donc, il y a un changement. Il y a un changement quand même qui s'annonce. Même si tout n'est pas pour tout de suite, c'est étrange en fait. Je pense que vous n'aurez pas réponse à tout ce mois-ci. Mais qu'il y a des choses qui sont en train de bouger clairement. Vraiment. Pour que le changement démarre un peu plus tard. Alors. Alors, ça peut être aussi, peut-être des personnes qui attendaient. Oh là, on est trop. Des personnes qui attendaient de divorcer. Et là, eh bien, on vous dit que ça peut, voilà. Ça peut arriver là. Pour d'autres personnes, on vous invite à apprécier l'instant présent avec votre autre. Ou apprécier l'instant présent d'introspection pour vous. Ou les deux. On vous parle ici de communication, de conversation à cœur ouvert. Donc, de temps passé ensemble, possiblement. Alors, si ce n'est pas physiquement, c'est peut-être à distance. Mais je vois de la communication. Alors, il y avait peut-être une rupture qui a été évoquée. Ou une rupture qui a été vécue. Donc là, la communication, ça va être autour de ça. Donc, ça peut être autour d'une séparation qui a eu lieu entre vous. Ou qui serait sur le point d'arriver parce que celle-ci a été évoquée. Ça peut être parce qu'il y a eu une crise aussi, tout simplement, de couple. Ou une crise entre vous. Et donc, on vous annonce qu'il y a, qu'il va y avoir communication autour de cette crise. Ou autour de cette séparation. Pour que justement, vous puissiez obtenir des réponses à vos questions. Voilà, bon, c'est confirmé ici avec la lettre. Donc, on a de la communication. Alors, si on avait la communication, autour de quoi ? Autour de la crise qu'il y a pu y avoir. Donc, pour moi, je pense plus à une crise relationnelle. Ça peut être aussi une séparation qui a eu lieu. Ou qui est en cours. Il y a peut-être un break aussi entre vous. Un silence radio. Peut-être une communication qui revient. En tout cas, voilà. Il y a de la communication autour de tout ça pour apporter un changement. Donc, on va vous donner un changement. Voilà, là, j'ai trop de cartes. Je vais prendre la première qui s'est présentée. Voilà, donc, en fait, on a ici un équilibre qui est trouvé malgré tout, ou en tout cas, une recherche d'équilibre. Et on me montre que vous allez vous sentir mieux, certainement, plutôt vers la fin du mois, où, voilà, il y a un équilibre qui se retrouve par rapport au changement que vous allez rencontrer. Alors, ce changement aussi, ça peut être cette nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui ne seraient pas concernés par une vie de couple ou une vie relationnelle avec quelqu'un déjà de bien identifié, que vous soyez ensemble ou séparés, puisqu'on peut très bien avoir, voilà, dans son cœur, une autre personne bien identifiée. Mais, voilà, il y a plusieurs lectures en fonction de votre situation. Moi, je vois des personnes qui font là une rencontre et pour qui les choses vont se bousculer, enfin, positivement. D'autres personnes qui avaient peut-être rompu ou qui étaient en situation de crise et qui vont retrouver une forme de communication pour retrouver un équilibre. En tout cas, on a le changement qui est là, qui arrive sur ce mois. Allez, pour terminer, les scorpions, on va prendre une carte conseillère de vos guides. Soyez un canal de lumière. Donc, acceptez ce qui vient. Acceptez de recevoir ce qui arrive. Acceptez d'être dans la lumière, dans le pardon, par rapport à la crise sans doute vécue ou par rapport à la séparation vécue. Accueillez ce qui vient. Et on va terminer par une petite question que je vous invite à poser concernant votre vie sentimentale ou amoureuse. et on va aller découvrir la réponse. Fais le premier pas. Vous voyez, donc là, autour de la rencontre, autour du rendez-vous ou des retrouvailles, on a une invitation à faire le premier pas. Voilà les scorpions. J'espère que ce loboscope vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de Guidance et Soin de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse.